Bienvenue, bienvenue chez nous, si je peux appeler ça encore chez nous. On est là, dans la maison des jeunes de Cartierville, là où tout a commencé, le début de tout. Il y a vraiment un studio où j'ai enregistré ma première chanson grâce à mon frère O'Rehan, je l'ai souvent dit dans plusieurs interviews, mais là c'est différent, on voit vraiment l'environnement. C'est encore Charo d'ailleurs, ici. Ici on était 20, là. On était 20, les gars qui enregistrent ici, il y a comme 4 gars à côté de lui, ils sont en train de freestyle, casser sa tête. Tu as la tronche du gars qui rappe toujours par là, par la petite vide. Non, c'était un gros vibe. C'était un gros vibe. J'enregistré je ne sais pas combien de vides ici, jour et nuit. Là tu vois que c'est bel ici, tu vois qu'il n'y a plus personne qui react, rien. Tu sais ça, j'ai dit ça en plus tout à l'heure, à l'intervenant, je lui ai dit, ça vous devez réactiver ça. Ça change des vies, ça. Tu ne te rends pas compte de ça, ça change des vies ici. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Ils ont mis des restrictions. Tu ne pouvais pas dire de gros mots. C'est les maisons des jeunes à un moment donné aussi. Donc les gars qui étaient un petit peu plus vieux que nous aussi, voulaient venir rapper dans le studio. Je pense que les gars, ils étaient vus. Ils ne voulaient rien savoir de toutes ces restrictions-là. Donc il y a eu un genre de deal qui s'est fait avec un travailleur de rue qui s'appelait Vincent. Il ouvrait la maison des jeunes chaque mercredi à 22h. Il n'y avait pas de censure, il n'y avait rien. Tu pouvais dire ce que tu voulais. J'étais quand même turbulent. J'avais beaucoup de problèmes ici à la maison des jeunes. Des fois, je me cache, je viens ici par derrière. On me disait, toi tu es suspendu, tu dois revenir à la maison des jeunes. J'allais mercredi soir vers 22h. J'ai vu l'ambiance ici, j'ai dit, mais non. Ça, c'est une vraie studio. Il fumait fou. C'était la débauche totale ici. Même eux, là, les étaient venus. Je ne sais pas si ça n'est pas ce qu'il se passait ici. Ça fume, ça boit. Il y a des pitons. À un moment donné, ils ont décidé de faire quelque chose de plus concret avec le studio. Et on a fait une compilation. Ça s'appelait Compilation 2010. On a fait le show de la compilation à l'inauguration du YMCA de Cartierville. Très tôt aussi, on a été exposé, non seulement au studio et tout, mais tu sais, même le côté live, show, public. On a brisé la glace aussi tôt. Je ne pense pas la même chose, aller au studio, rec devant personne, puis aller maintenant refaire la chanson sur scène devant plein de gens. Ça va, les gens ici? Ils écoutent des musiques comme ça. Là, il va aller bien loin de son émission de la santé. Si moi, le boss, si moi, le boss, il va s'entretuer un des autres. C'est juste un certain moyen de être sensible d'ésit que vous autres, vous êtes capable de faire. Des souvenirs, parce qu'ils s'entretueront que les autres, il y a des suicides partout. Des jeunes de 14 à 16 ans qui se suicident. La communauté. Moi, je travaille en tant qu'éternelant. J'essaie d'aider les jeunes. Ça sent vraiment un peu de... quand même de voir les gens comme ça. Les jeunes, je suis seul. Je me présente. Je m'appelle Capitaine Gaza. Je suis venu pour vous voir. Pour vous voir, parce qu'il y a beaucoup de situations. On aimerait venir insister avec vous. Et aussi, on va passer peut-être un petit moment après où on pourrait... Peut-être si vous avez des questions, peu importe, vous les posez. On est devant vous, là. Bonjour. Oui. Je ne vais pas... Je ne vais pas revenir sur tous les points qui ont été donnés. Plutôt que de donner la version non censurée. Afro-parano sur mon terre, dès que je rentre, il y avait un phénomène qui se passait, donc j'étais au courant, mais je ne calculais pas trop. C'était le phénomène des gangs de rue. C'était comme sérieux. Il y avait un autre gars qui me voyante, un autre gars, pour une histoire des gangs de rue. Il est mort tout de suite. 4 ans plus tard, c'est moi qui me suis fait volarder. Ce n'est pas libre à attaquer, moi j'y vais. Ce n'est pas ça ma vie. Mais, c'est ça que nous, on connaît. C'est ça que moi j'ai fait. C'est dans ça que j'ai été conditionné dès la première journée où je suis arrivé ici au Canada. Avant de monter sur scène, il y a des techniques de respiration que moi je dévoulerai avec le temps. Dans ma vie, j'ai eu une affaire qui s'appelle « anxiété ». Ça disait que pendant que je dormais, je me réveillais, j'ai dit que j'étais panique. Moi, je n'ai jamais cru, mais moi, l'anxiété, je pense que ça m'arrive. Je vais vite parler, je sais qu'il y a un psychologue. Je ne pensais jamais que j'avais façois de parler. Je pensais qu'il allait mettre une bonne idée, il allait mettre une bonne chie, finalement. Il n'y a pas de hypnose, il n'y a pas de rien. Jusqu'après, à respirer. Ça va vous aider, pouvoir parler de votre foule, de ne pas être chêné, de dire ce que vous pensez. Il y a des gens qui vont vous parler comme s'ils sont au-dessus de vous. Tu me fumes encore, toi ? Là, c'est ça que j'aime. Tu fumes chaque bail, c'est ça, oui. J'ai envie de Pasha. Tu joues toi aussi ? Oui, je viens de finir. Ah, c'est ça ? Oui, c'est ça, j'ai bien eu ça. C'est ma première fois en plus. Tu as beau avoir ? Oui, c'est mal. Je suis courageux, les gars. La première fois, on était 45 ici. C'est vrai. J'ai amené 44 gars et j'ai été dans les 44. Tu n'as jamais vu que tu ne veux pas savoir ce qu'ils chantent. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, pratique-toi, pratique-toi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais oh, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ah, il nous a volé la tête. Il est prêt, il est prêt, il est prêt, il est prêt. Il est prêt, c'est live. Encore un encouragement pour P8. Allez, go, go. Allez, go, go. Maintenant, la P8 est fête. J'ai envie de rentrer et leur dire faites le vie, ça peut mieux. Faites le maximum de vues pour 514. Et moi, c'est vrai, c'est vrai que c'est vrai. J'en ai pas de l'école, et moi, c'est vrai. C'est la fin de ma s'par. J'eusique à C'est son le corps, le plus bas ou pas, l'évitant Christian Diaz. Et le gt dans ma s'par. Et la fin est dans ma s'par. Et la fin est dans ma s'par. Et la fin est dans ma s'par. Ça fait du bien de voir des jeunes comme ça, en même des enfants, ça fait du bien de les voir, je vous jure là. C'est tard, ouais. Je lui ai dit que la situation, dans le mental, pense à ta famille, pense aux gens que t'aiment. Avec ton grand-père ici, il nous parle beaucoup de toi, dommage, on n'a pas pu te voir, on est ensemble, force à toi. C'est un bon, c'est un bon, on est ensemble, restez forts. Maintenant, la réalité nous frappe parce que, vu que c'est la maison des jeunes, on ne payait pas. Mais la réalité des choses, c'est que pour enregistrer, il faut payer. Maintenant, pour payer, il faut de l'argent. À cette époque-ci, c'était vraiment plus moi, Gaza, puis Ryan. MB, ils grattaient un petit peu aussi, mais White B, je me rappelle, ils rappellent zéro. Après ça, on commence à chiller aussi après l'école. Après l'école, on chille un petit peu aux alentours de l'école, on chille un petit peu dans le Parquex. Après ça, gros, on monte jusqu'à le quartier-ville. Après ça, on se check en dehors des gens d'école. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, et à force de traîner ensemble, les groupes aussi, traînent ensemble. Et dans tout ça, il n'y a pas qu'être conneries qu'on fait, mais dans toute cette connerie, dans tout ce chaos et dans toute cette débauche, il y a quand même de la musique qui se fait. C'est les hommes, un club, il faut que t'es assez, même si t'es plus beau des hommes, il mourra pas si t'assez. Salut ! Demande pas où est-ce qu'on va, ça va faire un scandale. Et si le game serait une courge, balle encore un scandale. C'est comme ça qu'on vit, elle est conne, cette envie de faire des sacs et des nasses, pendant que personne n'en doute. Et personnellement, je dis jamais percer les mains, des cons, et personne ne mange, je fais que percer le rac. La vie, c'est pas facile, une enfant sans deux salles conditions, c'est très difficile. Même pas un petit brin d'affection élevé à la dure, tout ce qu'on sait faire, c'est des transactions malgré tous mes voeux. A l'école, jamais eu 100% dans le quartier, y'avait tellement de tension, le manque d'argent était la vraie situation. Les policiers nous frappent et nous mettent sous conditions, mettent les frères au placard, vaut leur porte de satisfaction. Pour beaucoup de gens, la fin du mois est rude, trop consommée, donc ne peuvent pas payer leurs factures. Les putains d'huissés prennent leur maison et leur voiture, certaines trottanées ont pris la corde et sont fendues. Je ne sais pas, il commence à sortir, il a sorti un dernier sess-bar, tout le monde était, c'est un gros sess-bar, flow, punchline, tout. Oh, mais qu'est-ce qui se passe avec Le Blanche ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec Le Blanche ? Qu'est-ce qui se passe avec Le Blanche ? Lost, c'est quelqu'un d'hyper perfectionniste, on l'appelle l'oreille bionique, il a une oreille chirurgicale. C'est quelqu'un que, moindrement, si je fais un changement sur le mix qu'il n'aime pas ou qu'il n'est pas ce qu'il s'attendait, il va directement remarquer. Honnêtement, la plupart des gens, c'est des trucs que personne ne remarque. C'est quelqu'un qui a un souci de détails et qui est très, très particulier. On pense souvent que les ingénieurs de son sont juste là pour payer le record et laisser l'artiste faire le travail, mais un ingénieur de son, c'est la personne qui crée l'énergie dans le studio, qui crée la connexion avec l'artiste. Le travail de l'ingénieur de son est super important, surtout que Lost, c'est une personnalité qui est leader. Tu ne peux pas décider pour lui, tu ne peux pas dire « ah, fais-ci comme ça, fais-ça comme ça ». Je pense que tu le vois dans le reste de sa carrière, ses vidéos, sa direction, son branding, son image. C'est quelqu'un qui a le contrôle de ce qu'il fait. Il sait où ce qu'il s'en va. Moi, j'adorais mettre des noms. J'aimais mettre des noms sur les choses. Il faut qu'on met un nom, il faut qu'on ait un groupe. On essaie de prendre ça un peu plus au sérieux. Et c'est là que je suis arrivé avec le nom 514, tout simplement parce qu'on était beaucoup de gars, mais qui venaient de plein de quartiers différents. Donc, je voulais trouver un nom qui était rassembleur un petit peu, qui pouvait coller avec toutes les personnes qui faisaient partie du collectif. Et à cette époque-là, on était au moins, on était comme dix. Il y a un beat aujourd'hui qui est encore sur YouTube qui s'appelait Coristan. Il s'est énorme. Chaque fois qu'on bougeait quelque part, là, on ne bougeait pas. On connaît une cinquante, trente, quarante gars. C'est un groupe n'importe qui qui traînait l'heure et puis dire « 714 ». Puis c'est chill. Nous-mêmes, on était impliqués, on était très impliqués, mais la passion était trop forte, je pense. Et à un moment donné, c'est problématique aussi. Ça, c'est mon observation par rapport à mon vécu, mais je ne pense pas que quelqu'un peut être dans la rue et en même temps dans la musique. Comme je pourrais dire aussi, je ne pense pas que quelqu'un peut travailler normalement, faire du neuf à cinq et être dans la musique. Je pense que quand tu es dans la musique, il faut que tu sois complètement dans la musique. Je pense que tu dois donner corps et âme dans ta musique. Tout le reste, c'est des distractions. Et c'est des distractions qui vont avoir un impact d'une façon ou d'une autre. Personnellement, moi, ça m'est arrivé, ça te l'arrive encore. Tu fais des choses ou tu as fait des choses qui mettent ta vie à risque, qui mettent ta liberté à risque. Et quand tu commences à construire quelque chose, quand ça devient de plus en plus sérieux, tu es toujours là-dedans ou sinon tu étais là-dedans. Là, tu as des causes pendantes, des trucs. Et c'est ce qui m'est arrivé en 2014. J'ai créé une autre chaîne YouTube. J'ai changé de nom. Au début même, je ne mettais même pas les gars dans les vidéos. Juste pour toutes sortes. Je ne mettais même pas les gars sinon je les masquais. Je me rappelle la première vidéo qu'on a sorti, c'était 3-0. Je voyais pouvoir toucher le million pour l'avenir de mes proches. Mais je me suis perdu dans mes rêves et depuis je m'appelle l'os. Je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Je ne suis pas dans le game pour qu'on m'aime. On n'a pas pris que c'était de la folie. On n'a pas besoin de masquer personne. Je ne pense pas qu'ils nous calculaient comme ça. Il ne fallait juste pas dire 514. Il ne fallait juste pas que je mette 514 de l'avant. Et j'ai fait mon petit bout de chemin. Et ça a pris même. Ça a pris, je ne pourrais pas expliquer comment. Ça a commencé à faire du bruit. On a fait les premiers 100 000 views. En 2015, tu faisais 100 000 views sur YouTube. Tu étais comme... Tu l'as tué là. Go, 3-0. J'ai sorti un track avec White B. qui s'appelait Fuckboy. J'ai sorti plein de tracks. J'ai sorti Bonhomme Bondu 1. C'est vraiment à partir de Bonhomme Bondu 2 que ma carrière a pris un chiffre. J'ai sorti la vérité. Tu es paru, je suis paru, je me dis à l'autrefois. Tu es paru, je suis paru, je suis paru, je suis paru, de toi. Tu es paru, tu es paru, je suis paru. Tu vas pas retardement, tes kilos dans l'appartement. Tu es paru, je vais commencer dans le regardement. Tu vas faire des précisions, j'ai ton devoir, les mélicions. J'ai du bon rouge, tu vois, l'arrêtant en définition. Personne nous sollicite, confiant tous les solitifs, mais on s'en sort ici Si l'été nous sollicite, la vérité, l'esprit du fait ici Mais on a déjà l'eau, il n'a que vendredi de l'or Il nous a amené des cailloux, on attend depuis 18 ans On pense au décollage, et on fait un tournoi de l'agence L'achevert c'est du nord, il s'appuie de son liquide avant La militaire, c'est un whisky avant, il s'ouvre comme la caisse à peau On ne peut plus attendre, tu veux nous voir à l'une telle Faut que c'est mon contexte, pour ne pas dire pas la peine, c'est moi pour garder mon père Tu vies trop prendre, plus au plus qu'on suit qui prend la mèche Il m'a dit dans la merde, il n'y aura jamais personne, je ne comprends pas merde Les yeux d'un simon depuis l'enfance, pour lâcher comme moi et d'idées Et il y a encore, on avait 15 ans, joie, on n'a pas vu des amis filets Et je fais tellement pas la maman, tu savais que je suis désolé Les gens dans tous les autres, tout le monde disait que je t'en ai dit Les gens dans tous les autres, tout le monde disait que je t'en ai dit Les gens dans tous les manques depuis l'enfance, pour lâcher comme moi et d'idées Il y a encore, on avait 15 ans, quand on n'a pas vu des amis filets Et je fais tellement pas la maman, si tu savais que je suis désolé Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai qu'un fort et à la nuit c'est quoi t'as Tu sais qu'on travaille toute la nappe Tous ouais, tous ouais On veut des milliards à la brosse ouais On veut des milliards à la brosse ouais A personne qui fuit, y'a personne qui parle J'assume comme un homme n'importe quel mission Mon calme à nous suivre, on a fait du mal Pour compter des sommes on paye la dissérente La mets dans le grain Touche à la gang, on part à la chasse Ma alpha dans l'un Autrône comme elle t'aime Parce que quand ça pète, quand la musique commence à marcher Quand on commence à avoir des millions de vues Des millions de streams, des millions de sites Des concerts etc Mais c'est les carrières Solo respectives de chacun d'entre nous Qui font en sorte que le mouvement marche Et c'est le fait que tout le monde dit 514 ou on a du match On a des chandails 514 C'est-à-dire le groupe devient petit à petit Un mouvement C'est le monde contre le monde J'ai sourire comme quand j'vais le pente J'ai mis 30 dans le Watt de Jax J'vais toujours par confiance au paradigme J'vais les trucs de camp, l'arrêt tabrique c'est à la langue Pas fait du temps, y'a des détails invisibles Qui cachent des erreurs énormes Enchainé comme des chiens, tous encore pire qu'avant Comment on pense que c'est mieux qu'avant parce que nos chiens sont tous en or ? Ton brass neige t'a pris une peine de terroriste T'as fait, je partage vos mêmes colonnes T'as fait plus larmes de crocodile C'est toujours pas pu dans la vie Tu vois les fichards qui roubillent Puisqu'ils pleurent derrière vous J'ai pris plus de plaisir dans ma carrière jusqu'à aujourd'hui en équipe que seul Avec le CX14, il y a un esprit de compétition Il y a une atmosphère saine Même au niveau des tournées, c'est pas la même chose Les tournées qu'on a faites, quand t'es là, t'es avec tes gars Tournées, vous allez dans telle vie, telle vie Il y a des situations qui se passent On les vit ensemble, on les immortalise ensemble On est sur la scène ensemble Déjà, dans la musique, sur la scène, il y a quelque chose qui s'explique pas Maintenant, quand tu suivis quelque chose qui s'explique pas à plusieurs C'est un autre vibe, ça prend que vous partagez quelque chose d'exceptionnel La nature de notre relation, elle a été à la base d'une relation d'apprendre à ce qu'on a être Ensuite, elle a été contractuelle Donc on a travaillé autant avec le groupe 514 L'album Sénécaise Du spectacle également avec le groupe Puis l'aspect spectacle avec l'host Maintenant, notre relation sainte, une relation sur papier Au niveau contractuel, je pense que c'est une relation de respect, une relation d'outraide Puis j'aurais bien voulu dire que c'est une relation un peu comme grand frère, petit frère Mais c'est pas tout à fait ça parce que c'est un grand homme qui m'inspire autant que juste par l'inspirer Donc je dirais peut-être que c'est une relation humaine Qui s'est construite à travers nos efforts, business et les résultats que nous aurons Prise 2 On est là avec un féro Positif Respire, positif Capitaine Il est là Je vous ai dit Depuis 5 heures du matin, je suis ici Pendant qu'ils ronflaient, moi j'étais ici Voilà, je vous ai dit C'est bon ? Qu'est-ce que tu veux ? Elle on la coupe La vie d'artiste N'importe quoi Stand-by, stand-by Régulou Stand-by 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 Au-delà des apparences On peut paraître organisé mais on est très désorganisé là 514 là c'est la foire là C'est pas comme ce que les gens pensent là Il y a beaucoup de freestyle dans ce qu'on fait Il y a beaucoup d'improvisation là Mais je sais pas, on est fuités On réussit à trouver les bonnes solutions au bon moment Une certaine étape de notre carrière On s'est dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire Pour ramener le groupe à un autre niveau On a voulu s'armer Meilleurs outils possibles De la meilleure équipe possible Pour pouvoir réaliser ça Je pense qu'on avait beaucoup d'attente Par rapport à J-Red Tout simplement peut-être parce qu'on savait pas C'est quoi vraiment un label C'est pas de la magie non plus Les gars c'est pas Ils vont pas sortir d'un chapeau Ou racler de la réussite C'est beaucoup de travail Eux comme nous S'attendaient à beaucoup plus Mais il y a beaucoup de facteurs aussi Qu'il faut prendre en compte Il y a eu le Covid Qui est un très grand facteur Au niveau des shows Au niveau des stats Je pense qu'au-delà de ça On a tous acquéris beaucoup d'expériences Eux dans le sens où c'était La première fois aussi qu'ils manageaient un groupe Nous aussi on a acquéris beaucoup d'expériences Par rapport à comment ça se passe Dans l'industrie La façon de faire Sans cette signature Je pense pas qu'on l'aurait compris Je pense qu'on aurait toujours été Comme dans le nuage De la pensée magique Des labels Qui prennent les gens Qui les transforment En stars internationales Et je me rappelle A l'époque aussi Ça nous faisait beaucoup juger Les artistes Si on regardait des gars Des gars comme Soulja Des gars comme Loud Ouais les gars sont forts Les gars sont forts Mais je pense que les chiffres Ou les salles Les trucs que les gars réussissent à atteindre Ça doit être à cause Du label C'est sûr C'est à cause du label Ouais mais les subventions Il y a beaucoup d'excuses Qu'on mettait Pour justifier Le succès des artistes Qui sont signés Quand nous-mêmes On a signé C'est là qu'on a vu Que C'est pas comme ça Et je te dirais même Que la marge d'erreur Est encore plus Plus mince Faut bien travailler Et quand t'arrives à ce niveau-là aussi Comme nous Les gens aussi nous jugent C'est bon ? Le Québec je trouve que c'est spécial Quand tu regardes On dirait comme si Les gars comme nous Le branding qu'on a C'est comme s'ils veulent encore C'est comme s'ils veulent encore C'est faux que toi Les gars sont trop fous C'est faux que toi Les gars sont trop fous C'est faux que toi C'est faux que toi Mais tu le vois Même dans leur catégorie Je sais pas On dirait que comme si Il faut vraiment On dirait que les gars Nous En tout cas qui font Ce genre de rap-là Il faut vraiment Que t'as atteint Un niveau Malade mental Là Pour que En vrai il faut faire plus C'est ça Il faut qu'on fasse plus Que les autres C'est une question qu'on pose souvent Qu'est-ce que ça change Pour nous Jeunes Issus des quartiers populaires Puis De l'immigration Qui vont souvent Main dans la main La réponse est simple J'aurais tendance à dire Que ça change Depuis le jour 1 Dès le jour 1 Lorsqu'on met les pieds Dans un territoire d'immigration Et je parle pas que Des jeunes issus De l'immigration au Québec Au Canada C'est une constante mondiale Lorsqu'on migre On perd On perd On perd Notre réseau On s'expose A beaucoup d'inconnus On s'expose à du réjet On s'expose à du racisme Heureusement Il y a eu un peu de déclin de ça Les choses se sont poussinées autrement Mais le racisme Est la première chose Qui fait que ça change Complètement notre regard sur le monde Parce que ça crée Une mentalité de nous Contre eux Eux contre nous Et ma mère Qui avait migré au Canada Beaucoup plus tôt Elle m'a dit une chose un jour Qui m'a fortement marqué Qui est restée dans mon esprit Toute ma vie Elle m'a dit Ici pour être égal Il faut être meilleur Maintenant le combat Est le même pour tous Que tu sois issu De l'immigration Dans un quartier populaire Que tu sois riche Ou whatever La vie est la vie C'est un combatissime Je l'admène Mais pour nous Quand on a tout ça Qui pèse sur nos épaules Et qui nous limite Ça nous oblige à aller plus fort Et c'est pour ça qu'aujourd'hui On le voit Dans le monde du rap Le rap qui prend un essor De manière autonome Et indépendante Disons-le comme ça C'est surtout du rap Les jeunes issus De ces quartiers-là Issus de l'immigration Parce qu'on a tout appris Par nous-mêmes On a tout dû faire Par nous-mêmes Et on nous a habitués Dès notre enfance A devoir faire les choses Par nous-mêmes Parce que personne Nous donne ces opportunités-là Personne nous donne ces possibilités-là Non, non, non Là, c'est plus au stade de faire attention On est déjà dans la marge Il fait froid J'ai pas l'accoutrement nécessaire Tu veux-tu des bottes divins ? Des bottes de neige ? Non, non Des pantalons de neige ? Tu sais qu'est-ce qu'il veut que je mets Le monde me connaît là C'est une communauté qui me suit Ouais Tu peux pas travailler comme ça Ouais Parce que ta communauté Tu veux envie Ta communauté veut pas que tu gèles Non, non, non C'est une merde 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 Moi là ? Depuis tout à l'heure Je tourne en hoodie mon cher Hoodie Je suis là Avec mes D&J Non, non Je veux pas d'âge Les marquons toujours les affaires Les gars Personne n'a jamais fait ça De tous les gens qui m'ont conduit ça Merci Il n'y a pas d'affaire de J'ai jamais fait ça Je suis un petit nier Tout le monde n'a jamais fait ça Qu'est-ce que tu as ? Talk your shit fam Yeah, non, non, non Talk your shit Il va y aller voir C'est moi qui aime moi Mon tis Vous allez voir qui fait quoi Talk your shit Pourtant il faut pas que je tronche pas Pour... C'est ça Regarde moi ça Tu n'as jamais vu ça de ma vie Ouais Tiens, regarde le psy hein Oui, ben oui Un grand designer qui a créé ça Qui est mort Qui s'appelle Virgil Ablo Il est mort aujourd'hui C'est pour le clip ? C'est lui qui designait Louis Vuitton Ouais, il est mort Ah, ok Oui, c'est pour le clip Ok Ouais, ouais J'arrive, ok Tu fais, tu n'as pas besoin de faire J'ai une batterie là Tu peux faire quelque chose De serrer un groupe Là on revient de... On a failli d'ail comme 10 fois Mais Dieu est avec nous Ça s'est bien passé vous devez Je handle ça c'est déjà C'est ma première fois Avec les véhicules de ce type Qui m'ont croisé au Mexique Au Maroc Ils m'ont vu Tout terrain Tchac, tchac, tchac Non On va passer en mode sport C'est comme con Bam On tombe live Je te promets que Si là Moi J'étais un figurant Genre de m'en foupé tchèque Fou foupé tchèque Fou foupé tchèque Qu'est ce qui se passe pour vous ? Voilà, c'est un service là En forme ? Bien c'est C'est arrivé vivant ? Bien c'est T'as vu de quoi ça se passe ? Je t'envoie Je t'envoie Qu'est-ce que je véhicule Qu'est-ce que j'envoie Je nous règne Qu'est-ce que j'envoie Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce pas ? Quand j'envoie Au moins Il y a les improvise rappeurs, je vois qu'il y a des gars qui créent un engouement et un impact. Ça, dans une industrie, c'est capital. Ça fait rouler les affaires. Juste le fait qu'à plusieurs endroits, il y a des engouements, il y a des nouvelles saveurs, des nouveaux types de consommation. Non, c'est un gros problème. J'en parle souvent avec les gens, c'est parce que nous, on essaie de... pas nécessairement pour les scènes ou rien, juste comme on essaie de trouver les prochains kids. Il y a plein de jeunes rappeurs, mais il n'y a pas comme des mouvements où tu dis « eux, c'est les prochains, c'est sûr ». On se dit comment ça que nous, genre, vous, comment ça on n'a pas créé une élève, pourquoi il n'y a pas des gens qui nous ont vus le faire puis ils ont dit « on va faire ça ». Des fois, ça me surprend. Peut-être que ça va venir, mais dans plus longtemps encore, I guess. Sauf qu'il y a un squad. À chaque fois, il faut attendre une balle de formidon pour que le rap québécois se réveille. C'est sûr, il y a des fans qui veulent faire ce que tu fais, puis peut-être que ça va venir, mais comme, pourquoi ça n'est pas déjà arrivé, moi, c'est plus ça. Je me dis, genre, tu sais, l'équipe de genre 18, 25 ans. La fois au-dessus, là, c'est qu'ils sont comme… qui ont grandi sur « Toi » puis « White B » puis « C'est-ce qu'il y a pas ? » C'est pour la base aussi. Alors, la base, c'est est-ce que vraiment, notre identité en tant que scène québécoise, montréhannaise, rap, est-ce qu'elle est définie ? Non, pas comme un Toronto, mettons. Mais toi, par exemple, quand j'étais en France ou Paris, tu vois, eux, tout est catégorisé. Tout le monde a un style de musique. Ouais. Les gars, ils connaissent tous les beats méqueux. Quand je te parle des gars, c'est même le public, le crowd, là. Il sait que c'est telle produceux qui a fait telle beat. Il sait que lui, il est dans tel label, de telle écurie, signé avec telle gars. Les gars connaissent les managers, les PR, les DA, tout le monde. Les gars de vidéos, tout le monde connaît tout le monde. Comme nous, on connaît les States, right ? C'est que lui, il a signé sur « Cash Me Need », c'est que lui, il est avec Paul. Mais pourquoi il n'y a pas ça ici ? Ça, le monde, comme on va dire, nous, on va connaître ça parce qu'on est vraiment là-dedans. Donc, au fur et à mesure, tu vas le savoir parce que c'est le monde qui a du côtois à l'année dernière. Exactement. Mais le monde, je n'ai pas l'impression que, qui ont ça là, qui ont toute cette connaissance-là, qui ont tout cet intérêt-là. Je ne pense pas. Certains vont voir. Non, les fans, ils pensent qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont. Alors, à partir du moment où tu rentres dans les grandes sphères du show business, tu dois comme être, qu'elle soit visible, là. L'industrie au Québec, le show business, c'est toujours été très safe. Il ne faut pas faire trop de bête. Il ne faut pas décaler trop rapidement de ce qui est déjà un peu standard. Il faut être tranquillement. Il peut avoir un rapper maintenant dans le show business, mais pas trop non plus. Il n'y a pas un qui est trop loin de ce qu'on pourrait comprendre. Notre génération a pété, mais le reste, derrière, n'a pas pété. Yo, c'est ça que je parlais en plus quand j'ai checké Loud. Tu disais, je ne comprends pas comment il n'y a pas eu de suite. Après lui, après nous, Inima, après tous les gars qui ont pété, tu comprends? Il n'y a pas eu de suite. Non. Puis André, il n'y a même pas. Quand tu checkes, c'est même pas. Je ne vois même pas que ça va exploser quelque part. Moi, pas. Moi non plus. Moi non plus. Puis c'est ça aussi. C'est l'industrie, bro. C'est l'industrie qui doit apporter son aide à tout ça, tu vois? Mais ici, bro, je ne sais pas. L'industrie est dans une autre vibe. C'est ça. L'industrie est dans une autre vibe. Puis la foi aussi, c'est que les gars ne savent pas non plus comment jouer avec ça. Et comme nous, on a manœuvré. On a fait beaucoup d'erreurs stills. Ben oui. Mais on a manœuvré. C'est ça. Si tu ne sais pas comment, c'est possible. Comme on dit aussi par rapport à l'industrie, ils ne sont pas adaptés à ça. Je ne sais pas. On dirait encore dans les années 2010. J'ai compris ça. Je me suis dit, bon, eux, il faut les avoir. Il faut les endormir. Il y a des styles de chansons que je veux faire. Les gars ne comprennent pas mes choix. Les gars ne comprennent pas que moi je suis dans un autre combat. Parce que je côtoie ces gens-là de l'industrie. Je sais ce qu'ils pensent de nous. Je sais ce qu'ils disent. Tu sais ce qu'ils pensent du rap. Les gars n'ont aucun respect pour la discipline qu'on pratique. Pour la culture qu'on représente. C'est pour ça qu'il faut savoir comment mélanger le... Exact. Est-ce que tu es capable de bénéficier de ça ? Parce que là, il y a des portes qui s'ouvrent. Ça, c'est l'envers de la médaille que personne ne comprend. Tu comprends ? Les gars trichent à mort. Ils sont dans la magie comme Dumbledore. Il y a 30 dans la secours. C'est rien pour le R. 30 dans le sac. C'est rien pour le Hell. C'est rien pour le Hell. Il y a un certain moment, quand tu sortes toujours ton argent de ta poche. C'est bien. Les résultats viennent avec. Des fois, tu as comme l'impression que tu fais un pas en avant, deux pas derrière, deux pas en avant, trois pas derrière. C'est clair que si tu attends tout le temps à un résultat qui est imminent, des fois, tu vas frapper un mur et tu vas être déçu. Mais si tu travailles sur ton projet en tant que projet de co-projet de carrière avec une vision qui s'étale sur quelques années, tu vois, puis sur plusieurs projets, c'est comme si tu as une entreprise. Une entreprise, ça n'a pas nécessairement donné le résultat des premières années, mais avec acharnement et travail et avec une vision sur le long terme. Il faut voir ça dans cet aspect-là global et non pas juste limité aux résultats imminents du projet. Ouais, ils ne voient pas ça. Quand on parle de le travail, les investissements que sont faits, ils ne voient pas. Ils ne voient pas les gambles que tu fais. Ils ne voient pas. C'est les risques. Ouais. Parce qu'on ne parle pas aussi. Le jour où on va sortir là, puis dire, oh, j'ai mis 80 bahts sur un clip là. Ils ne voient même pas de croire. Ils ne voient même pas de croire. Pourtant, c'est visible. C'est visible, mais c'est ça. Je crois. Le projet du videoclip de Marc Saïssof a été tourné au Maroc, si je ne me trompe pas, au mois d'octobre 2022. Mais avant ça, c'était beaucoup, énormément de travail. On a discuté lentement sur quel single on allait clipper. Et après, avec qui on allait clipper. Et l'idéal, c'était avec Youssef, de Iceland Film. Et Youssef, c'est quelqu'un qui connaît son terrain au Maroc, niveau film et production audiovisuelle. Alors, il s'est associé avec des gros studios. Des studios qui sont basés à Marbella, puis des studios qui sont basés à Marrakech, qui travaillent avec des énormes productions américaines, etc. Beaucoup d'investissements. Beaucoup de monde qui ont travaillé sur les tournages aussi, il ne faut pas oublier. Plus d'une centaine de personnes, incluant une quarantaine, cinquantaine de figurants. On a eu la chance d'avoir quelqu'un comme Rachid Badouri, qui est une icône de la Covid québécoise. On était très choisi et chanceux de l'avoir sur ce tournage-là. Il s'est donné comme s'il était sur un gros film ou un gros plateau de tournage, une grosse série. Et franchement, ça a donné le résultat volu, puis on le voit très bien dans le clip. Parce que même lui, il sort de sa zone de confort, puis il est plus dans le drama que dans la communauté dans ce tournage-là. Alors, je pense que c'était un challenge autant pour lui que pour le réalisateur et pour toute l'équipe. Mais c'était un challenge qui était agréable et réussi. La majorité des gars dans le game, les gars du chute qui rappent... Mais ils ne mettent pas ça. Mais les gars font du cog, là. En tout cas, ils disent qu'ils font du cog, tu vois ? Puis il y en a pour certains, ça se voit, tu vois ? Les gars, tu mets une dernière whip de l'année, t'as des derniers chains, VVS, t'as des watches, t'as des ci, t'as des ça. C'est toi qui es toi, t'as tous tes règles. Investis sur toi, machin. Montre tout ça en 4K. Montre tout ça en 8K même. En anamorphique. Montre tout ça avec la qualité qui vient avec. Les gars ne veulent pas investir sur eux. Combien d'argent, moi, j'ai mis sur ça. La caméra, elle vaut leur clip. Toi, tu ne veux pas investir sur toi, c'est chill. Ils veulent des services. Mais frérot, moi, je dois rentabiliser. Je travaille pas pour toi. Les gars, ils te laissent work, 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 quand t'arrives en haut, yo. C'est ça. C'est quoi, ça ? À la fin du film, frérot, même les gens, ils ne comprennent même pas qu'on n'est même pas arrivé. Quand j'ai posé mes pieds, frérot, sur les territoires français, j'ai discuté avec les gars qui sont en charge de ce qui se passe, tu comprends ? Là, tu vois personne arriver. C'est pas facile, surtout quand tu viens d'un autre pays. Ouais, nul est prophète dans son pays, mais être un prophète dans un autre pays, c'est encore trop, pas plus dur. Déjà, déjà, la musique, déjà, c'est compliqué. Maintenant, tu regardes du suite encore. C'est ça. La bisse est là tous les jours. Dans tous les shows, ils sont là. 20 deep. C'est malade. Ils regardent tout ce qu'on fait, chaque affaire. Demande des autographes. À chaque jour, l'identification, photos. Ils nous suivent, les fonds sont tables. « Packet case ». C'est là que les gars ne comprennent pas l'importance de l'image. Tu sais, tu as des gens qui travaillent. Tu as un artiste qui est accompagné de gens qui sont des tour managers, des managers, qui sont des techniciens de son, des techniciens d'autotourne, des musiciens, des drameurs, des DJs, directeurs de tournées. Tu as une panoplie d'emplois qui sont nourris grâce au travail d'un artiste. Mais tu n'es pas en train de travailler dans un milieu idéal parce que la police, elle vient et elle est en train de t'observer et te poser des questions sur la nature de ton travail. Alors que tout ce qu'on fait, c'est de la musique. Les gens, ils sont là, ils font des efforts de leur part en se mettant avec des professionnels. Mais eux, de leur part, ils ne font pas ce pas-là aussi vers l'artiste en disant, regarde, on te voit y aller, on te voit travailler. On sait avec qui tu travailles, on voit ton environnement, on te laisse aller. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour. Je t'ai vu. Je t'ai vu. On s'en fait du bruit ! Je vais savoir qui qui est venu voir Nice Gay ce soir, pas de 20 000 d'amuni. Est-ce que je salue ? Je t'ai vu. Produis La fameuse question de la présence policière dans les spectacles de Lost du 514, c'est quelque chose qui, évidemment, nous est à vivre au fil des mois. On a produit quand même beaucoup de spectacles sur le territoire montréalais et à l'extérieur. Je dirais que le phénomène, c'est surtout un truc montréalais. Lost, ce n'est pas le premier Lost ou les gars du 514, ce n'est pas le premier avec qui ça m'arrive, c'est un interview dans d'autres contextes. Mais je dirais qu'effectivement, dans les derniers mois, il y a eu beaucoup de ouïe dire sur cette question de surveillance où, carrément, on a senti la présence ou on a vu la présence dans les shows. C'est quelque chose de factuel. Est-ce qu'il est justifié? Évidemment, le voyant de notre point de vue, c'est clairement pas justifié. Notre point de vue, par contre, est celui de businessman, de jeune homme et d'artiste où est-ce qu'on a une vision éclairée de qui nous sommes et qu'est-ce qu'on s'en va faire dans ce spectacle-là. Ceci dit, l'impression qu'on peut dégager, ceux qui nous regardent, ils peuvent bien se faire l'impression qu'ils veulent de nous. C'est à nous de leur prouver qu'ils ont tort et qu'à la longue, espérons-le, va faire changer les mentalités. Donc, est-ce qu'il est justifié? Non. Est-ce qu'il est comprenable? Je peux leur donner un peu. Ils pourront bien s'imaginer ce qu'ils veulent. Nous, à la longue, on va leur montrer qu'ils perdent l'argent des contribuables en envoyant des policiers pour rien. Je ne veux pas, la game, elle a changé. Ce n'est plus comme avant. Maintenant, tu vois, avec TikTok aussi, qui est arrivé, whatever. Maintenant, les gens, ils veulent voir du contenu. Même avant, même la musique, etc. Si le personnage n'est pas extravagant, attirant aux yeux, il faut que les gens se reconnaissent, pas juste dans ta musique, mais dans ce que tu postes aussi sur le réseau. Le monde, c'est des serpents. À la fin, les gens, ils ne connaissent pas le pourquoi du comment. Il y a des fois, il y a des fragments d'informations qui fuitent. Nous aussi, on est très pudiques par rapport à notre vie privée. On ne va pas venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et commencer à expliquer, décortiquer pourquoi ci, pourquoi ça. Il y a des choses qui ne concernent pas les gens. On a juste toujours été comme ça. Même avant la musique, dans la rue, on est comme ça. Il y a quelque chose qui se passe, on n'en parle pas. On fait ce qu'on a à faire. Et le fait qu'on ne s'asseoir pas pour clarifier, pour expliquer, ça laisse place à toutes sortes d'histoires. Ils déduisent des choses, ils imaginent des choses, ils inventent des choses. Ça fait partie de qui on est, on a appris à l'accepter. On a appris à accepter qu'on ne va pas venir toujours expliquer toute notre vie, déballer notre sac. Malheureusement, on a apporté ça dans la musique. Puis je pense que c'est bon parce que pour nous, on reste humbles, on fait nos affaires, on ne rentre pas dans des politiques de réseaux, de ci, de ça. Mais parfois, c'est ça que les gens veulent, c'est ça que les fans veulent. Puis on peut voir avec d'autres exemples que ça apporte des fruits pour eux. Tu regardes le States, tu regardes la France, ils vont sur les réseaux, ils parlent caca, ils disent paquet d'affaires. Puis ça apporte fruit, ça crée des polémiques, ça crée des views, ça crée du parler. Et à la fin de l'histoire, quand tu regardes bien, la plupart des gens s'en fout de ta vie aussi. C'est un sujet de conversation autour d'un café et d'un bégol. Après ça, tout le monde s'en fout de toi, tout le monde fait leur vie. Des fois, je ne sais pas, surtout les rappeurs, des fois, les gars, ils sont dans leurs films, ils pensent que tout tourne autour d'eux, que tout le monde sont là, matin, midi, ils sont en train de parler. La plupart des gens parlent de toi vite fait. Il y a la discussion de la collation. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, si, à neuf, on y va, tu vois. Mais moi, si il y a une bonne, c'est bon, on ne sait jamais, tu vois. Mais c'est le neuf, l'idéal. C'est classe, à scotter, à neuf. Ouais, c'est de neuf. Mais Osgar, je connais, mais à Montréal, pas ici, là, moi j'ai de Montréal, ici, c'est bon, je ne sais pas trop, mais des mecs, c'est pas à Montréal. Ah, donc, on est là, tout ce qu'il y a trouvé, tu peux lancer les flèves tout de suite. Ah, c'est pas comme d'habitude, il faut d'abord que je la carte devant. Ah, ok, j'ai pas. Après, est-ce que l'accent n'est pas dans le club ici ? Non, on a pas l'accent. Je parle de quoi, d'ici ? Ah ouais ? Parfait, on vient que tu m'en parles. Je parle du rap ici, toi ? C'est bon, il a un vrai dur un PC. Ouais, c'est bon. On dit que le rap, il n'arrive pas à traverser. Non, il ne traverse pas, il ne traverse pas, mais l'accent joue énormément. Ouais, ouais. L'accent joue énormément. Mais moi, si je veux parler sur l'accent, moi je l'écoute un peu. Mais là où c'est différent, parce que là où il y a eu de l'approbation, il y a eu plein de gens, c'est ce que je veux dire, il y a eu plein de trucs, c'est tout un... C'est trop fort. C'est trop fort. Après, sauf qu'en rapporte, tu l'entends moins l'accent. En Parseille, c'est le même pays. Ouais, mais tu l'entends moins, et surtout que ATL, il y a un accent, après. Chicago, il y a un accent, qui n'a pas de l'autre côté, qui n'a pas dans le Tennessee, qui n'a pas... Ils ont tous du accent, tu vois ce que je veux dire ? Même le rap canadien... En Parseille, quand tu dis ça, ça ne s'entend pas, c'est pas vrai, ça s'entend. Ça s'entend... Akhenaton, il avait un accent de fou à l'époque. Je te parle d'aujourd'hui. Bah ouais, mais putain, ça a pété d'eau avec l'accent. Ouais, mais aujourd'hui tu entends moins, aujourd'hui tu entends moins. Comment ça s'appelle celui d'Ayam, le 3... Akhriman ? Akhriman, ouais, ouais. T'as un accent de fou à l'achete ? L'accent, c'est une barrière pendant un moment. Après, l'oreille s'adapte, c'était un truc spécial. Ouais, il a un accent, il a un accent, c'est ça. Après, je vous dis, on arrive tranquillement. C'est plus compliqué. On annonce pour ce qu'il nous sépare aussi, c'est... Ah, ça joue beaucoup, mais après, des fois... C'est même pas juste ça, t'as vu, on est au Canada. Au Canada, non. À part le Québec, tout le monde parle anglais. Ouais, c'est ça. Déjà, imagine-toi, même chez nous... À Montréal, tout le monde parle anglais ? À Montréal ? Non, tout le monde parle anglais parce qu'on est au Canada. C'est-à-dire, les gens sont bilingues. Mais la langue qu'il est utilisée à Montréal, c'est le français. OK. Comme partout au Québec. Mais, déjà, même chez nous, au Canada, on a cette petite barrière de langue qui fait en sorte qu'on est les seuls à parler français. Et tout le monde qui nous entoure, c'est des Anglais. Oui, envoie du son, c'est bien. C'est-à-dire que même dans le pays en lui-même, c'est... Ouais. Et tu vois, même au Québec, on est quoi ? Moi, j'ai fini en dessous, au Québec. Quand même ? C'est rien, frère. 8 millions, c'est une cité. 8 millions ? Oh ! Vous êtes 100 millions ? 200 millions ? Il y a 70 millions. 70 millions d'un pays. Et Paris et sa région, c'est 42 millions. Paris et les cinquiétons, c'est 42 millions. Mais, t'es d'accord que même, c'est sur les 25 et 40 millions en Paris ? Ouais. Il y a 60 millions dans le pays, et c'est 60 millions de personnes qui parlent français. Ah oui ! On est 8 millions, mais il y a 2 millions qui parlent anglais. Éventuellement, on parle beaucoup de rue aussi. On parle beaucoup de la rue. On parle toujours de la rue. Je pense que j'arrive à en parler sans que ça en devienne trop redondant. C'est la colonne vertébrale de ma musique pour l'instant. En même temps, comme j'expliquais aussi tout à l'heure, on vieillit. Si tu peux parler de la même chose pendant 10 ans et avoir une opinion différente sur le même sujet chaque année. J'ai jamais été un gars qui avait un discours négatif, jamais encouragé la violence. J'ai jamais fait l'apologie des armes ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours eu un discours qui est réel. Par rapport à ma vie, par rapport à mon vécu et par rapport à ce qui se passe aussi. Il y a des choses qui se passent qui sont vraies, qui sont violentes, qui sont crues. Il y a des belles choses aussi qui se passent. Et j'en parle. Il faut en parler que j'en parle. Il ne faut pas seulement dire lui, il rappe ci, il rappe ça. Quand on rappe les belles choses aussi, il faut le dire. Je suis fasciné par le temps. Je regarde des documentaires, des émissions, des trucs fucked up. Il y a Isaac Newton qui disait Le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. La grosse philosophie, ça va, j'ai dit un gros bail. Quand tu te penches là-dessus, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de passé, il n'y a pas vraiment de futur. C'est l'instant présent, c'est toujours l'instant présent. Même quand tu parles au passé, ça a été un instant présent à ce moment. Et c'est pour ça que des fois, je parle de certaines choses qui sont passées, mais je parle comme si ça se passe live. Il y a un gars que je suis beaucoup qui s'appelle Etienne Klein. Un Français, c'est un physicien, philosophe, qui explique en fait que pour lui, il n'y a pas de passé futur, c'est une ligne droite. C'est juste un instant présent qui est toujours remplacé par un autre instant présent. Indéfiniment. So techniquement, on est toujours dans le présent. Mais c'est un autre présent. C'est deep. C'est deep. C'est deep. C'est deep. Content ici à l'extérieur. Citizens Professional Lab L'Aviz a l gelé à l'extérieur. Je suis encanta, c'est hyper important ! Enchanté. Ça va ? sees a cas C'est beaucoup de pression, mais beaucoup de fierté aussi. Donc on a franchi un palier. Ce soir-ci, je pense que tu vas être bien entouré. Est-ce que les gens vont vous attendre? Beaucoup d'invidés, beaucoup de surprises. On s'est cassé la tête pour tout. La scénographie, le son, les invités, les mises en scène. J'ai l'impression que je regardais la programmature des francophoniques qui fait plus de place, j'ai l'impression, à la musique urbaine qu'il y a quelques années. Est-ce que c'est un rendez-vous important pour les artistes du milieu européen ? Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Après, c'est l'heure du temps. Je pense que c'est la musique du moment, c'est la musique des jeunes. C'est ce qui est numéro un en ce moment. Pas seulement ici, mais dans la majorité des pays dans le monde. Donc c'est la suite logique des choses. Il y a des gens qui sont là pour niaiser. On n'a pas le temps de niaiser. Surtout dans le business là où on est. La part du gâteau est trop petite. Regarde où on est. On est au Québec, à Montréal. On est 2 millions à Montréal, 8 millions au Québec. Sur les 8 millions, t'as les enfants, t'as les vieux, t'as les gens qui n'écoutent même pas ta musique. T'es trop petit. C'est un petit écosystème. Mais qu'on ne te montre pas. Avec ce petit écosystème, tu peux vivre. Pendant combien de temps ? Ça c'est la vraie question. On est loin. D'aiment, on est deep atelier. On est loin. T'as que j'ai décidé de voir que je peux la regarder. Insigneusement. J'ai pas fait mal ça là. J'ai pas fait mal ça. Ça va être fou ça. C'est bon, tout le monde est là, c'est carré. Qu'est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce que ça se passe ? Big man, big man, big man. C'est bon ? Le taux a changé. Là, c'est une demande à peine de blackout. Blackout, on start. Vous voulez vous fermer la house music aussi ? Oui, oui, je vais tout faire. Let's get it, let's get it. Blackout, 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 Blackout ! Tu peux soit fixer tes objectifs pour être le meilleur de Montréal, le meilleur du Québec, le meilleur de ton petit quartier, le meilleur de ton bloc, qui jongler et vivre avec ça le temps que ça dure. Tu peux essayer d'aller chercher plus long. Est-ce qu'il faut porter des biais ? Je vous souhaite différents. Brouhaha Qu'est-ce que ça va ? Générique, c'est ton nom. Punk points points points. Petitanieux. Petitanieux Une carrière internationale de 12 mois peut rapporter plus qu'une carrière locale de 10 ans. Il n'y a pas de formule gagnante pour ma part, je pense qu'il y a plus à explorer, il y a plus à prendre que juste ici. C'est bien, je ne me plains pas, Dieu merci. Mais j'ai encore faim. Sous-titrage ST' 501 J'vais aller le Dranxazor, et si ça finit demain, j'aurais laissé mon héritage. J'vais aller le Dranxazor, et si ça finit demain, j'vais aller le Dranxazor. J'vais aller le Dranxazor. J'vais aller le Dranxazor. J'vais aller le Dranxazor. Je te réponds pas, tu dis que je suis bizarre